Eh oui, eh oui, notre tour est venue de nous rendre chez le leader du championnat à Lille, mais quand même, vous en conviendrez bon sang, quand on a trois joueurs à 12, 11 et 9 buts, ça n'est quand même pas donné à toutes les formations de Ligue 1, on a quelques arguments à faire avaloir. Offensivement, c'est vrai. 52 buts, nous avons marqué 52 buts jusqu'à présent, mais le problème c'est que nous en avons encaissé 53, et ça c'est tout le talon d'Achille du MHC, et bien sûr, on l'aura tous dans les esprits avant ce déplacement dans le Nord pour y affronter, comme je vous l'ai dit, les Lillois, actuellement leaders du championnat. Dans nos mémoires, c'est un très bon match, c'est un très bon souvenir, en dépit de la défaite qui avait soldé pour tout compte le match allé 3 buts à 2, mais qui avait encore une fois marqué la capacité quand même de notre équipe à s'élever au niveau quasiment des meilleurs de ce championnat. Nous sommes 8e, on court toujours devant cet objectif de la 5e place, et ma foi, c'est déjà très excitant, c'est déjà très intéressant de se dire qu'à l'orée de la 33e journée, c'est encore d'actualité. Alors pour Gaëtan Laborde, qui depuis le week-end dernier est le meilleur buteur actuel de l'équipe avec 12 buts, il considère que ce déplacement à Lille, certes, sera important, en même titre que les prochains matchs importants, mais pas couperés quand même. Bon, à vous de choisir, à vous de vous faire votre avis, en tout cas écoutez le sien. Non, non, on ne se prend pas vraiment cette question, il faut vraiment qu'on est là-bas avec des intentions, en essayant de tout faire pour essayer de faire un super match et de gagner, comme on fait depuis le début de saison. Après, ça c'est plus des journalistes, nous on essaie d'accrocher ce wagon, d'être là jusqu'au bout, et puis après on verra, mais aujourd'hui il n'y a pas de butoir, il n'y a pas de matchs coups. Alors bien sûr, à chaque week-end suffit sa peine, et puis dans la position de Montpellier, on ne peut pas mettre de côté les programmes de nos adversaires au direct. Alors, quand on sait que samedi les Rennes seront à Angers, que les Marseillais recevront l'Orient, et dimanche, que les fameux Lensois seront en déplacement à Brest, on se dit qu'effectivement, des quatre candidats à cette fameuse cinquième place, nous sommes sur le papier les moins bien lotis. Mais Michel Derzakarian est venu ici le dire tout de go, après tout il est dans son rôle, pourquoi, après tout, pourquoi ne pas gagner à Lille ? C'est un avis tout à fait autorisé pour l'entraîneur de l'équipe qui s'est imposé à Lyon, après tout. Donc, il faut pour cela y mettre le maximum d'ingrédients, face, il le reconnaît quand même, à une très grosse écurie. Michel Derzakarian. Pourquoi on ne gagnerait pas à Lille non plus ? Même s'il y a peu d'équipes qui ont gagné là-bas, il faut qu'on ait cette ambition-là. On ne va pas aller là-bas, perdons, on va aller là-bas faire un gros match, on sait que c'est une grosse équipe qui a la meilleure défense, qui a un potentiel de vitesse devant et contre très très vite. La conclusion de cette présentation du match à Lille va se condenser en quelques chiffres. La série, depuis le début de l'année, c'est 15 matchs, c'est 10 victoires, 3 nuls et seulement 2 défaites pour le LOSC de Christophe Galtier. Bon, là, évidemment, ça calme un peu, mais je terminerai en vous signalant quand même que 2 équipes, ça n'est pas beaucoup d'accord, mais 2 ont gagné à Lille cette saison, l'équipe d'Angers et celle de Nîmes. Et puis, et puis, ma foi, toute folie nous est autorisée avec une équipe offensivement aussi forte que la nôtre. Une seule équipe jusqu'à présent a affronté deux fois les Lillois sans jamais perdre une fois. Paris, non. Lyon, non. Monaco, non. Brest. Allez, rendez-vous pour ce match à Lille, vendredi soir, 21h, sur tous les supports sociaux du MHC. C'est à vivre en live, bien entendu. Ciao. Ciao.